Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un petit roussin, moyen, petit, vous verrez. Donc je pense avoir trouvé, quoi qu'il n'y a pas des sombres, j'arrive pas à enlever mes deux ongles, j'arrive pas à installer les éclairages pour supprimer les ongles. Mais écoutez, dites-moi ce que vous pensez pour l'instant du setup, je suis complètement aveugle, j'ai l'anneau lumineux et 4 panneaux lèvres, je suis aveugle, voilà, bref, donc on va commencer tout de suite, comme d'hab, je vous affiche le prix et on est parti. Donc en beauté, j'ai juste commandé le nouveau Plumper pour les lèvres de She Glam, Hot Gloss Plumping Lip Gloss, Gloss à lèvres repulpants, hot. Donc il me semble que Manon l'a testé et qu'elle a dit qu'il piquait, donc du coup je l'ai pris. Voilà, donc c'est un gros embout comme les huiles à lèvres que j'utilise, on va voir s'ils sont forts, de toute façon j'en ai plus entamé, j'ai terminé le mien. Non, ils sont forts, vous savez ce que je vais faire, je vais reprendre juste un peu sur mon doigt pour ne pas salir le l'embout. Je ne sais pas si c'est vraiment plumpant, on verra, en tout cas il ne pique pas. Alors je me suis pris également, ça fait un peu de temps que je le remis dessus, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais commandé, parce que vu le prix j'aurais pu la prendre bien avant, une petite bague d'icorne. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, oui regardez, je me suis blessée avec mon trépied. Voilà, c'est une qui se règle et je l'ai prise pour mettre ici, alors je ne sais pas si... Magnifique, j'arrive à l'apprécier. Alors pour éviter que le genre de bague comme ça, c'est de la neugnotte, 1,50€ forcément, Mettez, pour éviter que ça déteigne sur les doigts, mettez de... comment ça s'appelle ? Du top coat transparent ou un vernis transparent par-dessus, comme ça, ça va faire une couche de protection. Et voilà, là je pense que je vais aussi le sceller un peu avec quelque chose pour ne pas m'accrocher. Quoi que ça a l'air d'aller, bon écoutez, voilà, je suis contente. Alors je me suis pris un lot de 6 stylos, bic, stylo bi, comme vous voulez. Je les ai trouvés mignons et j'aime beaucoup les bic de chez Shein. Voilà, il y en a toujours des assez mignons justement. Et ils sont moins... enfin ils sont de meilleure qualité que ceux de chez Action. Parce que chez Action vous achetez un lot de 6, vous en avez 3 qui n'écrivent pas. Donc vous avez deux teintes, il y a les beiges comme ça, je les ai trouvés trop cute. Voilà, donc j'ai craqué dessus, il y a une petite fille, des petites oreilles de lapin avec un petit nœud et un petit lapin. Et ensuite vous avez en rose, rose poudrée avec une carotte, un nœud et une petite tête de lapin. Voilà, et c'est des stylos tout ce qui est plus classique à moi. Donc je vais pouvoir m'amuser à écrire. De toute façon les stylos chez moi je ne l'ai jamais perdu parce que vu comment je note mon planning à gogo partout. Donc dans mon haul que je vous avais fait en vlog puisque je n'avais pas grand chose. J'avais commandé un manteau pour Riley qui est un petit peu serré pour ma petite vache. Elle est là, elle dort. Donc du coup j'en ai recommandé un en XL. Un léopard. Donc il se ferme avec une tirette. Et voilà, un léopard et comme ça. Donc j'ai essayé de lui enfiler mais elle n'aime pas beaucoup ça, il faut qu'elle s'habitue. Mais je vais essayer quand même de lui remettre et de faire un creuse up quand elle ne sera pas trop en forme. Vous voyez quand elle est un peu fatiguée. Mais je le trouve trop beau et il est super super beau. Voilà. Au pire, ça ira pour qu'un canot qui a un chien de cette taille là à qui ça pourrait aller. Alors ça aussi ça fait longtemps que je lorgnais dessus. Alors je ne vous ferai pas le troyonne puisque c'est une culotte. De chez Romy il me semble. C'est marqué SHEIN je ne sais pas. Mais voilà j'aimais beaucoup de modèles. Et je viens de voir que c'est un string et que je ne mets pas de string. C'est un string. Mais je le trouvais trop beau. Donc tant pis au pire il y aura une de mes nièces. Voilà. J'ai un peu d'aigle mais pourtant il me semblait quand même que c'était marqué culotte. Bref. Alors j'ai fait une rasia de brassière. Vous savez que je ne mets que des brassières. Je ne mets jamais de soutif. Mais comme les beaux jours arrivent et arrivent. J'ai du mal. Et que je mets beaucoup de dos nu ou de top asymétrique. Vous savez. Du coup je me suis commandé des brassières dos nu. Donc j'ai d'abord pris celle-ci en camel. Vous la voyez. Peut-être un petit peu plus foncée. Camel un peu rouille comme ça. Terre de sienne j'irais. Et donc c'est un dos nu avec les encoches et des mousses à l'intérieur. Donc voilà. Ça fait très beau. Je les ai toutes essayées pour être sûre qu'elles maillent. Et je suis bien contente. Et au moins quand je mettrai un dos nu, je ne serai pas en bikini. Alors je les ai toutes essayées. Mais je les ai toutes laissées à l'envers. J'en ai pris une en noir. Donc celle-ci ce n'est pas tout à fait la même. Le décolleté est peut-être un peu plus large. Mais l'avantage ici c'est qu'elle se règle dans la nuque. Par contre le dos est plus large. Voilà. Comme ça vous le savez. Mais ça maintient bien les nichons en place. Parce que c'est pratique quand vous mettez un dos nu. Et un soutif dos nu. Je vous reviens que ça coûte la peau du cul. Surtout avant quand j'avais ma très forte poitrine. Il fallait au moins compter entre 30 et 60 balles les gros bonnets dos nu. Et j'en ai pris un dernier. Donc celui-là en prévision qui se voit dans le dos. Puisque c'est un... Donc je vous montre l'avant. C'est un noir tout simple. Mais dans le dos c'est croisé avec des spaghettis comme ça. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a déjà des poils dessus. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Donc ça fait un croisillon comme ça dans le dos. Donc ça fait un petit effet rôti. Même que je n'ai pas beaucoup de gras. Mais bon ça prend quand même... Voilà. La forme quoi. Mais ça va. Franchement ça fera très joli avec un beau dos nu. Ça fait très habillé. Et j'ai trouvé une brassière avec une manche asymétrique. Donc ça c'est génial. Parce que quand je mets des trucs asymétriques. Je dois toujours enlever une bretelle. Et du coup ça ne tient pas bien. Et ici ça tient bien. Et vous pouvez le mettre dans les deux sens. Quoique il y a les bonnets. Mais moi je vous conseille. Perso. D'enlever les bonnets. Comme ça vous pouvez le mettre dans les deux sens. Voilà. Tout simplement. Suivant. De quel côté est la manche plus asymétrique que plus. Qui revient sur l'épaule par rapport à plus. Et enfin. Le clou du spectacle. C'était pour ça que je commandais. J'ai un mariage. Donc le mariage de mon beau frère au mois de mai. De 20 mai. Ah il commence à piquer le truc. Je sens un petit peu que ça picote. Peut-être que sans rouge à lèvres j'y picote un peu plus. Maintenant est-ce que j'ai la lèvres poulpée ? Aucune idée. Moi je pensais principalement pour effacer les petites résumes. Mais ouais épique. On le sent. Donc je me suis commandé deux robes. Oui je ne mettrais pas les deux. On est d'accord. Alors toute contente. Quand j'ai reçu ma commande. J'ai dit à chérie. J'y attends. Je les enfile vite fait. Comme ça tu vois. Et tu me dis laquelle tu préfères. Et il m'a dit. Tu ne vas quand même pas mettre ça. C'est affreux. Voilà. Bon après chérie il y a des gouttes de merde. Donc je vais vous montrer ça. Je me décale un peu. Puisque là je vous ai fait les close up. Vous allez m'aider à choisir. En sachant que j'ai un gros penchant pour la deuxième. J'ai d'abord pris celle-ci. Qui à mon avis sera mieux pour les fakes. Elle sera plus adaptée. Mais je la trouvais très jolie. Et elle était en promo il me semble. Plus le code de 15% que j'utilise tout le temps. Qui passe tout le temps. Donc voilà comment elle se présente. Elle est beige en dessous. Avec de la dentelle noire. Avec un effet cœur croisé devant. Manche en dentelle. Et le jupon en dentelle est un peu plus long. Je la trouve peut-être un peu longue pour moi. Il faudrait que j'arrêterai 6 un peu. Mais j'ai peur de perdre un peu l'effet dentelle. Donc il faudrait qu'au pire. Je remonte ici. Pour faire un effet ceinture. En dessous de la poitrine. Hop là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je la trouve peut-être un peu longue pour moi. Je ne sais pas trop. Mais je trouve qu'elle compte super bien. Donc les robes je les ai prises en L. Bah déjà il y en avait une qui était plus disponible en M. Et j'avais un peu peur que ce soit trop court justement. Si je prenais plus petit. J'aurais dû la prendre en M. Puisque vous voyez qu'en L. Ça me va hein. Mais c'est un peu plus large. Mais bon voilà. Et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle compte super bien. Qu'elle fait très habillée. Très classe. Mais elle est peut-être un peu plus adaptée pour les fêtes. De fin d'année. Que pour un mariage. Par contre la deuxième. Si vous m'aidez à choisir. Vous choisissez la rose. Donc c'est une rose poudrée. Un peu plus sur le beige. J'ai même l'impression. Mais elle est quand même rose. Donc celle-ci elle se ferme avec une tirette dans le dos. Que je vais fermer de suite. Pour qu'elle tombe bien. Pour vous la présenter. Et oh là là. Elle est sublime. J'ai un moment qui s'est accroché après. Donc le bas. C'est un jupon rose poudré. Avec du tulle. De la même couleur. Elle est unique. Monochrome. Elle est d'une seule couleur quoi. Unie. Merci. Vous avez ici une ceinture en faux satin. Comme ça. Et les détails du haut. Il y a un tout petit col. Les manches sont en dentelle. Mais elle est sublime quoi. Et ça fait un petit effet bavette quoi. C'est ça que chéri n'aime pas. Il trouve que ça fait vieux. Et dans le dos pareil. Les détails. Mais moi j'adore. Franchement. Chéri a des goûts de chiottes. Pareil. Je l'aurais mis un peu plus courte. Puisque bon. Voilà. Avec la perte de poids. J'ai pris goût au court. Mais je voulais pas mettre une mini jupe. J'ai deux belles robes hein. Mais elles sont très moulantes. Et très mini. Et j'ai un peu peur de pas être à l'aise. Tout le long du mariage en fait. Vous voyez. Donc je me suis dit ça. C'est un peu plus fluide. Un peu plus évasé. Voilà. Je peux. Je peux être à l'aise quoi. Donc voilà pour mon haul. Donc dites moi laquelle des deux robes fait plus mariage. Franchement j'ai mis un coup de coeur sur celle-ci. En essayant. Wow. Euh. Et franchement je suis super contente des brassières. Parce que bah. Comme je vous dis pour les dos nus. Les tops asymétriques et tout ça. Ca va vraiment être top top top. Et je suis très contente pour ma petite bague. Depuis le temps que je l'orne dessus. Là je vais tout de suite aller mettre du vernis dessus. Pour pas qu'elle décolore et qu'elle décolore mon doigt. Et en même temps ça évitera. Vous en mettez un peu sur les côtés des attaches là. Pour éviter que ça colle. Que la perle tombe. Alors. Parce que si vous perdez le strass. Il n'y a plus du tout d'intérêt. Vous voyez pas bien. Les épaules qui moulaient. Et voilà. Je suis contente. Donc j'espère que ce petit haul. Oui c'est un petit finalement. Bon les robes étaient quand même pas données. C'était pas non plus hyper cher. Mais voilà. Par rapport à ce qu'on peut trouver sur Chine d'habitude. C'était un peu plus cher que d'habitude. Mais après ça reste des robes de cocktail. Euh. Et voilà. Donc moi je suis bien contente de mon haul. Euh. Voilà. Et puis c'est tout. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si c'est pas encore pris. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous bisous.